comment vous allez alors c'est votre soeur depuis l'allemagne à hambourg au fait moi je fais cette petite vidéo là parce que ça fait très longtemps tu vas bien i'm doing very well au fait ça fait très longtemps je moi je fais pas de vidéo sur facebook et tout cela parce que voilà je fais maintenant que des choses vidéo le temps me manque et tout ça donc voilà travail et tout ça donc plein d'activités oblige ok vous savez aussi que diokossan s'est lancé en politique alors elle est en train de mettre de mettre un comment ça s'appelle ce mouvement politique en place donc le temps nous manque mais là où je suis comme ça là c'est que j'ai voulu quand même faire cette petite vidéo là pour essayer de c'est à dire de parler un tout petit peu à mandyans libé cet ancien journaliste devenu pratiquement un démagogue par excellence mais je vais m'aider à cdb vous vous êtes là vous nous dites que voilà vous faites une sortie c'est comme si vous étiez le procureur de la république ou bien vous étiez le ministre de la justice pour nous dire que vraiment dorénavant tous les cadres qui vont essayer d'abuser du nom de du général ils seront passibles d'une poursuite judiciaire mais vous rigolez vous rigolez on va tout voir dans ce pays parce que vous êtes franchement vous êtes franchement monsieur mandyans libé vous êtes franchement un phénomène social à votre place vous savez déjà que vous êtes le directeur de l'ogp par défaut vous êtes le président c'est à dire vous êtes le directeur de ce c'est dit de cette institution là de cet institut là c'est même de cette agence là par défaut vous êtes franchement je vais très bien vous êtes franchement monsieur et comment ça s'appelle mandyans libé l'ancien griot par excellence de celle d'alent galdo qui est devenu maintenant le griot par excellence pratiquement de deux mamadji d'oubouya vous êtes franchement c'est à dire je me dis vous êtes un phénomène social par moment vous savez c'est quoi il faut se taire ibrahim kamara comment tu vas chérie coco c'est à dire par moment il faut apprendre à se taire si on n'a pas quoi dire là on se tait surtout simplement monsieur mandyans libé à l'état actuel des choses là voilà les personnes comme vous qui sont en train d'induire ce tombe là en erreur si tu vois que mamadji d'oubouya est en train de commettre beaucoup de bêtises dans ce pays c'est parce que c'est son entourage aussi est hyper mauvais à voir que des troubadours autour de soi des vatanguères des gens qui tiennent des discours incendiaires des personnes comme les ousmann gawal avec un premier ministre molle un premier ministre pratiquement c'est à dire qui ne peut rien faire qui est là juste pour avoir le titre de premier ministre pour qu'on dise qu'il a été aussi lui aussi premier ministre en guinée parce que apparemment tous les opposants politiques là c'est ça leur comment ça s'appelle c'est ça leur truc leur objectif l'objectif là c'est de devenir premier ministre point c'est ça non mais c'est incroyable vous êtes des phénomènes sociaux dans ce pays des personnes comme ousmann gawal dialou des personnes comme amara kamara ce phénomène social qui ne brille que par de la négativité voilà les personnes qui sont en train d'induire mamadji d'oubouya dans des erreurs parce que c'est des gens qui ne valent absolument rien des gens qui ont des cv tronqués et truqués des cv falsifiés des gens qui ont atteint le sommet par un saut à travers un saut vous ne valait absolument rien du tout moi je vais pas rester longtemps parce que je dois finir le travail et puis mon téléphone n'a même pas changé vous êtes là monsieur mandin si on doit poursuivre quelqu'un dans ce pays là vous êtes le premier non seulement vous voulez vous pliez vous êtes en train de dilapider nos ressources vous venez en allemagne ici là vous prenez des hôtels hyper cher vous dormez dedans avec l'argent du contribuable guiné avant que mamadji d'oubouya nous amène à ce poste là vous étiez où en france ici vous aviez combien vous gagnez combien apprenez à vous taire soyez un pot de sens apprenez à vous taire voilà vous n'avez rien à dire aux gens absolument rien à dire aux gens faut accueillir comment comment tu vas chérie coco apprenez à vous taire blaguez moi cette vidéo là pardon pardon il faut la liker pas donc pour ne pas que vous avez que facebook et moi là c'est comme ça à cause de ces gens là et apprenez à vous taire mon dieu fait preuve de sagesse de retenue vous vous n'êtes pas des exemples dans ce pays c'est grâce à vous que nous avons tous ces problèmes là aujourd'hui il n'a mais c'est incroyable et bien évidemment qu'il ya des danseurs mais ces danseurs là je suis sûr et certain que c'est bien toi parce que moi je n'ai pas danser pour la chante militaire le 5 septembre donc c'est ça alors raison pour laquelle je suis libre de dire ce que je veux voilà donc du coup apprenez à vous taire j'étais bloqué pourquoi sans doute tu as dit quelque chose c'est pas moi ça doit être sans doute les les modérateurs d'accord dans le vanguin et en plus en passant là je voulais dire donner un coucou parmi les démagogues là les gens qui abusent aussi du nom du général mamadie d'oubouya voilà morissandam kouyaté morissandam kouyaté qui dit que maintenant là que les guinéens ne sont pas des orphelins notre papa c'est mamadie d'oubouya pendant ce temps là il nous envoie une délégation ici avec une dame qui se demande ce que si madame mal d'un titre de ce jour donc il nous envoie une délégation ici en allemagne pour nous identifier pour nous déporter morissandam kouyaté a envoyé sa délégation encore parce qu'il cherche des alliés à l'international pour nous identifier nous déporter en guinée et cette fois ci là morissandam kouyaté tellement déterminé après à plaire aux allemands à être l'esclave de maison de maison et pour les allemands avec sa délégation tripartite qui est là ils sont composés de trois personnes dont une âme la se demandait effectivement et demandait aux jeunes si j'avais un titre de ce jour comme le ridicule ne tue pas c'est comme donc vous êtes venus c'est pour faire des recherches sur ma personne demandez au ministère des aeux allemand ils vous diront si je suis si j'ai un titre de ce jour ou pas ce que je fais dans ce pays là à deux fois partez sur google faites vos recherches vous saurez vous saurez ce que je fais dans ce pays c'est incroyable vous venez déporter nos enfants et puis cette fois si vous n'épargnez pas les enfants les bébés vous ne vous et si c'est comment tu vas abdus salut vous n'épargnez pas les bébés cette fois ci vous n'épargnez pas les femmes vous n'épargnez pas les femmes enceintes vous n'épargnez pas les jeunes qui sont en train de faire des formations vous n'épargnez pas les jeunes qui sont là qui travaillent depuis des années alors que vous montrez aux allemands que la carte consulière guiné n'a pas de valeur juridique vous montrez aux allemands que le cédiaire que le récipitier pour le passeport n'a pas de valeur juridique que l'extrait d'essence n'a pas de valeur juridique vous nous envoie délégation pour faire quoi vous dites que cette délégation n'est pas venu pour faire du mal aux gens mais pendant ce temps les allemands s'empressent d'aller les chercher à des heures pas possible trois heures quatre heures du matin les menottés les fait passer devant vous donc vous on vous en on vous envoie vos frères menottés enchaînés et puis ça ne vous dérange pas ça vous dérange pas du tout qu'on leur envoie comme ça devant vous ils sont menottés enchaînés et puis ça vous vous réjouissez après vous leur dites vous cherchez à savoir si madame balde en titre de ce jour madame je parie que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là bas vous n'avez même pas c'est quoi votre rôle je parie je parie que vous êtes comme un mandat célibé qui s'est dit vous êtes ces personnes qui se sont retrouvés au sommet à travers un saut vous êtes comme un mandat célibé je parie donc occupez vous de vos oignons avec votre ministre de rapatriement mozandankuyatela un démagogue par excellence aussi qui n'a aucun respect pour la diaspora guiné pas du tout et voilà des gens l'entourage de mamadi d'oubouya qui est en train de le conduire en erreur parce que la diplomatie d'un pays c'est la porte d'entrée du pays lorsque la diplomatie d'un pays ne se met pas au service de sa diaspora lorsque la diplomatie d'un pays ne cherche pas à rehausser c'est-à-dire le drapeau du pays ne cherche pas à mettre en valeur ce pays là ne cherche pas pratiquement à valoriser les cadres intègres à je suis très désolé ce que ce pays là va rester salier ce pays là aura toujours une diplomatie émietté vous êtes incapable de nous donner des passeports mais en même temps vous venez nous chercher ici pour dire que vous nous identifiez allahoukoubal ça c'est quel pays ça voilà un pays où c'est les mandyans célibés qui ballent un pays où c'est les mandyans célibés c'est les comme son nom l'indique la nuit même c'est un vrai mandyans un kilimui pro max un mouneti pro max likez moi cette vidéo pardon un mouneti pro max un pays où c'est les mandyans célibés qui décident un pays où c'est les ouzmane gawal qui décident ah mon dieu pourquoi devrons-nous être étonnés un pays où c'est les maux des sandans qui a été qui sont diplomates on va faire comment allahoukoubal que dieu protège c'est-à-dire nos citoyens guinéens en allemagne ici là que dieu vous protège que dieu nous protège tous notre manifestation est en cours de préparation on va sortir on va manifester pour faire valoir nos droits dans ce pays là c'est ce que j'avais à vous dire cet après-midi alors messieurs mandyans célibés taisez-vous dans il ya de ces circonstances là où le silence vaut de l'or dans votre cas là le silence vaut de l'or taisez-vous messieurs mandyans célibés c'est tout ce qu'on vous demandez taisez-vous vous n'avez rien à nous dire en fait vous n'avez rien à vous dire dans le dire vous avez tellement volé vous avez tant que dieu chat vous avez tellement volé vous avez tellement plié depuis en trois ans messieurs mandyans célibés ah pardon taisez-vous taisez-vous messieurs mandyans célibés taisez-vous et tant qu'il est moins pro max taisez-vous pardon ah non c'est à dire pourquoi le destin s'acharne-t-il contre ça dire contre ce pays là pourquoi le destin s'acharne-t-il contre ce pays c'est incroyable c'est grâce à des cadres comme ces gens là on peut même pas ils méritent même pas l'appellation cadre quelqu'un qui n'a aucun amour propre pour son propre pays c'est dit tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas tu ne respectes pas le peuple tu n'as que le mépris vis-à-vis de ton peuple tu brilles par la fourberie ils ont le langage du truand c'est des truands par excellence c'est des imposteurs c'est des usuriers négriers des personnes qui pratiquement qui n'ont pas d'amour pour la guinée pas d'amour pour la patrie pas d'amour pour le peuple la seule chose qui les intéresse c'est comment piller la guinée c'est comment mettre ce pays là à genoux la seule chose qui les intéresse c'est comment cracher sur le cadavre fumant de notre pays oh là là après vous parlez monsieur mania si vous osez parler taisez-vous après tout ce qui s'est passé à zéré corella taisez vous vous n'avez rien à nous dire vous êtes vous faites partie de ceux qui ont orchestré c'est à dire le tournoi là le tournoi soit disant de la refondation votre tournoi satanique c'est grâce à vous qui avez organisé ce tournoi donc taisez vous taisez vous on ne veut pas vous entendre taisez vous tout simplement panne de manipulateurs demagogues taisez vous on ne veut pas vous entendre taisez vous parce que vous avez transformé la guinée en une sorte de comment ça s'appelle de fromage vous êtes des rateliers des vrais incultes notoires des rats de caves tout simplement réunis qui sont là en train de piller le pays taisez vous vous n'avez rien à le dire mais ce mandiant qui peut vous écouter franchement qui encore peut vous écouter on vous a vu ici à l'oeuvre sur les réseaux sociaux en train de raconter des balivernes des mensonges en train de raconter du n'importe quoi sur l'ancien président alfa condé on vous a vu ici à l'oeuvre alors monsieur mandiant célibé taisez vous taisez vous ne veut pas vous entendre mais je m'a dit d'oubouya tant que vous êtes entouré que par des personnes comme ça vous n'aurez pas vous ne verrez pas le bout du tunnel dans ce pays là parce que ces gens là ce sont ces gens là qui sont en train de vous tirer vers le bas avec eux vous n'irez jamais c'est à dire vous n'allez jamais connaître le salir vous n'allez pas sortir par la grande porte dans ce pays là ces gens vont vous tirer vers le bas parce que c'est des gens ils sont derrière toi parce qu'ils veulent avoir ta lumière ce que des vrais sanctu ils ne font rien en fait c'est des vrais radcafs c'est des rateliers ils font rien ils attendent que tu termines après ils viennent aussi en profiter mais comme vous avez décidé de de comment ça s'appelle de suivre ces gens là alors je suis sûre certaine que vous sortirez par la petite porte de l'histoire dans ce pays et l'histoire me donnera raison j'avais dit la même chose ici sur cette page alpha qu'on dit l'histoire m'a donné raison et sur vous aussi l'histoire me donnera raison je le jure parce que des personnes comme ça là voilà des personnes qui ont c'est dit qu'ils sont en train de mettre ce pays là à genoux des vrais vouloirs de la république des vrais climés pour max soul mais dit tout le monde dit soul mais dit tout le monde on dit et la fille allah me t'aimer les coeurs soul mais dit tout le monde dit consul mais dit il est soul mais du woud jobe il me boulot à allah lary d'oril des recours et il me boulot à allah on en double à l'alône on en dj alah anwar parmi monté pass par l'hier bb Et ce qu'ils gardent l'adrogue. Pour nos hommes, nous noussuivons des politiques en tant que votre politique, et nous avons mis en place. Et nos politiciens sont juste des politiques. Les politiques ont la superpeur. Ils ont le courage de l'exercice. Les anciens premiers ministres ont la respecte. Ils ont leur respecte. J'entends que les politiques ont leur respecte. Ils ont leur respecte. C'est à dire qu'ils ont leur respecte. Ainsi, les gens qui ont de la famille ont de l'autre corps. Ils ont de l'autre corps. Surtout, la police est de l'autre. Les gens qui ont fait mal de la famille, qui ont de la famille. Ils ont de la confiance en leur famille, car ils n'ont pas eu de l'autre. C'est pour cela que nous n'avons pas eu de l'autre, que nous n'avons pas eu de l'autre. Ils ont de l'autre part avec des gens qui ont du bien à l'autre. Il ne nous leur a jamais fait que nous nous avons tant de faits et que nous être fourrés. En tout cas, nous les tels que nous nous avons jamais fait, nous nous avons accepté notre avenir, nous les confions, nous les sommes fiers, nous les sommes fiers. Nous nous sommes médis avec le Premier ministre de la Suisse. Nous nous les enlèons depuis le cadre de la vie de notre vie. Nous les avions en confiant notre avenir. Nous les faisons en confiance. Ça nous enlèons à cet exercice. Ça nous a décidé de changer de temps. Il y a une illusion de faire un déjeuner. il y a une sorte d'exigence pour le Sénégal. Il y a des nouvelles régions. Il y a des épicotes dans la Côte d'Ivoire. Il y a des mauvaises qualités au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des mauvaises qualités dans la Côte d'Ivoire. Il y a des nouvelles régions. Il y a des mêmes régions secrétiques. Il y a des mauvaises régions secrétiques. c'est incroyable voilà les gens qui font de son niveau ils sont en train de regarder et avec de faire des choses ils ne savent pas ils ne savent pas qui ne savent pas les gens qui ne savent pas 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 donc est-ce que vous allez vous えz vous dire de politique oui qu'elle n'a pas de temps à me dire à la maille j'ai mis au acquis comme la police et je ne sais pas parce qu'il y en a dit qu'il faut se faire quand il faut que je puisse être dans le plan du monde il est plus grand ces chaînes sur le plateau sur la plateforme de la radio sur laauftrique comme en fait mais il ne se fait pas l'évite à mort il ne se fait pas l'évite à mort il ne s'est pas l'évite à mort Dieu, on ne mange pas qui a pris le garde d'un coup en main. Il faut qu'il se passe. Il faut qu'ils apprennent qu'ils ont πréciés par Ousmane Gawad. Ousmane Gawad n'a pas choisi de dix-papes. Et je tiens pour montrer les bottes et les bottes Mais c'est l'église. Même si tu devrais prendre le bâtiment en main. Mais c'est l'église, et tu te fais de la pete. Des prêts aux beads? Ah, là, il faut bien se faire une sorte. L'on ne met pas les compétences sur cette famille. Je n'ai pas le manque de douleur. Personnellement, je pense que dans ma famille, je ne suis pas le plus érudité. Il m'a dit que d'autres citoyens, je suis pas le plus jeune, mais d'autres ont ceux-ci, je pense à un famille d'enfants des amis. Des fois, nous avons déjà la vie. Bonne soirée. Générique